La cohérence parentale. Qu'est-ce? Ah, c'est super simple! C'est quand un parent dit quelque chose, pis l'autre parent, il faut qu'il dise la même chose. Ou l'inverse, parce que c'est ça qui est comme conjoint, pis c'est ça qui va ensemble... En tout cas, c'est comme deux morceaux de casse-tête qui font ça. Faut que... La cohérence parentale, c'est comme les deux petits bouts de casse-tête qu'il faut qu'ils collent ensemble pour voir si on a la bonne place. Je sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on s'en va en parler avec Étienne Boulay. Hey, salut, Étienne Boulay, ça va bien? Ça va en grande forme, pis toi? Pas pire, pas pire, pas pire, on s'accroche, l'année commence à... Ça commence à être long, là, on se le cachera pas. Il est temps que tout se replace, je trouve. Ouais, ouais, je suis du même avis que toi. Je pense qu'on est tous dans le même mood, là. Hey, pour commencer, en partant, est-ce que c'est plus facile d'être le coéquipier d'Étienne Boulay ou d'être sa conjointe? Euh, je pense que, de loin, c'est plus facile d'être mon coéquipier. Ah ouais? Ok. Tu sais, on fait des tâches au quotidien parce qu'on aime nos enfants, mais c'est surtout pour leur développement. Et notre partenaire n'a pas toujours les mêmes visions que nous du développement d'un enfant. Comment vous trouvez votre équilibre, là-dedans? C'est quelque chose qu'on continue d'apprivoiser, pis d'essayer d'apprendre. Moi, j'avais une mère qui était prof, fait que pour moi, l'école, c'est quelque chose d'ultra important. Pour Maïka aussi, mais moi, la façon que je deviens productif, pis que je fonctionne, ça me prend une rigueur, une routine, quelque chose de journalier qui va se répéter. Pis Maïka, elle, est totalement l'opposé. Elle est un peu plus freestyle, pis ça s'intègre autrement dans son horaire, pis ça me fascine parce que ça, je le comprends pas. T'sais, comme quand c'est moi qui est en charge de l'après-école, il y a une plus grosse rigueur, pis éthique de travail, pis discipline, tandis que Maïka, elle, elle fait sa façon. Pis les deux fonctionnent. T'sais, c'est ça qui est cool, c'est que… On prend chacun du point A au point B, mais on prend deux chemins différents. Mais cette cohérence-là parentale, où les deux essayent d'être cohérents dans la maison, est extrêmement difficile à atteindre, t'sais. Ouais. Et moi, pendant longtemps, j'ai aussi fait ça, de faire, écoute, si on essaie les deux en même temps, ça ne fonctionne pas, parce qu'on est pas d'accord sur plein de choses. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas, ça veut pas dire qu'on se respecte pas. On est juste pas d'accord sur la méthode à appliquer avec les kids. Donc, je laissais le lead, moi. Tu comprends? J'étais du genre, comme toi, à laisser le lead, mais à un moment donné, ça m'est revenu d'en face en disant, « Tu lignes plus rien. Il est où le leader que j'aimais? » Pis t'es comme « Hey là, attends, j'essayais d'être gentil, tu comprends? » Des fois, quand sa méthode marche pas, on est bon aussi pour faire, « Ben, t'sais, moi, je l'aurais pas fait de même, pis d'après toi, ça aurait donné un autre résultat. » Fait que là, évidemment, les esprits s'échauffent. Oui, oui, je... Je pense que, depuis moi, on est beaucoup plus proches qu'on pense. Hey, as-tu trouvé ça plus dur de courir sur un terrain de football avec des gars de sépillage qui voulaient t'arracher la tête, qui t'intimidaient en donnant des coups de casse, ou essayer de gérer un terrible two qui veut pas s'asseoir dans son banc de voiture? Ben, de loin, le terrible two. Mais Étienne Boulay, le père de famille, c'est quoi, pour lui, les bases d'une bonne famille? Ben, ça part par le respect. D'accepter qu'on est tous imparfaits, qu'on va faire des erreurs... Moi, je pense qu'une des choses que j'essaie d'inculper beaucoup, c'est d'être capable de s'excuser, tu sais. Fait que moi, ça va m'arriver, là, c'est arrivé, l'exemple que je donne tout le temps, mais je rentre, je suis fatigué, je suis brûlé, il se passe quelque chose avec Hayden, et j'y tombe sur la tomate, paf, va dans sa chambre, va dans sa chambre, puis je réalise après cinq minutes, avant moi, j'étais un petit peu trop raide, tu sais. Fait que d'être capable d'aller, d'ouvrir la porte, puis faire comme, « Hey, je t'explique, là, je suis brûlé aujourd'hui, puis ma réaction était pas correcte, puis je m'excuse. » Ça, c'est dans le genre de choses qu'on veut faire, mais ultimement, c'est pas compliqué. C'est respecter les autres, se respecter soi-même, travaillez fort, tant qu'à faire quelque chose. Fais-le. Fais-le à 100%, puis sinon, fais d'autres choses, tu sais. Fait que c'est vraiment cette base-là, mais je t'avoue que la COVID puis le confinement, là, m'ont beaucoup, beaucoup challengé sur c'est quoi l'essentiel, là, présentement. L'essentiel, c'est-tu qui score des 80-90 en maths. Tu sais, comme on travaille, là, on fait de l'école. Moi, je travaille pour essayer d'instaurer une routine, mais ultimement, là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'élever des bons humains, là, tu sais, des bonnes personnes. Je suis bien fier de la façon qu'elle élève nos enfants, puis elle donne, puis on fait une super équipe. Tu sais, comme je le disais, là, on est loin d'être parfaits. On a 10 000 défauts, on est super dysfonctionnels, mais je voudrais pas une autre partenaire qu'elle, là. C'est beau ce que tu dis, puis à l'inverse, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait de toi si elle était sur le show en ce moment? Je pense qu'elle aurait des belles choses à dire, pour vrai. Je pense qu'elle… Mais ce serait quoi ta qualité première? Tu penses qu'elle ferait… Ah, Étienne, c'est sûr que c'est ça. Genre qu'elle est fière de toi comme père, là. Je pense qu'elle sait que j'aime mes enfants plus que tout, puis que tout ce que je fais ultimement, c'est dans le but de les aider eux autres, puis qu'on aille une belle vie toute la gang ensemble. En tout cas, j'ose croire qu'elle dirait que je suis un bon papa, puis que j'ai les valeurs à la bonne place. Excellent. Hé, merci de ton temps. C'est toujours un plaisir de parler de paternité avec toi, de famille. T'es un bon Jack, le cœur à la bonne classe. Eh bien, toi aussi. Bonnet, merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage ST' 501